Le Bet Hamidrash Hilel, fondé à la mémoire du Rav Hilel Pevzner, Zichonel Ibrakha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, il faut s'unir à l'yéder Limud par une étude à Kolel qui inclut toute la Torah entière et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons étudier aujourd'hui notre 95e Shio, depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien, au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans les Ilkhot Brakhot, dans les lois des bénédictions, au Perek Ramishi, cinquième chapitre. Nous continuons à en parler de Birkat Amazon. Allaha Aleph, Nashim Vavadim, les femmes et les serviteurs. Ici, on parle d'un serviteur non-juif qui est Gert Toshav, qui a décidé d'habiter dans la terre des réats israélites, il y travaillait. Lui, il est Chayav de certaines mitzvot et d'autres non. Malgré tout, on nous dit que Nashim Vavadim, que les femmes et les serviteurs, Chayavim be Birkat Amazon, ils ont l'obligation de faire Birkat Amazon. Mais ça fait qu'il y a un doute concernant ce dîn, cette chose. Imhen Chayavin Minatora Est-ce que l'obligation, c'est une obligation de la Torah ? Pourquoi les filles chez En Kavua Lazman ? Parce que c'est une mitzvah positive de bénir à Kadosh Baruch Hu après le repas, qui n'a pas de temps fixe. Pourquoi ? Parce qu'on peut manger, soit le jour, soit la nuit. Et ce n'est pas le temps qui fixe la mitzvah, mais c'est le fait que j'ai mangé ou pas. Et on sait que toutes les mitzvot Asse, toutes les mitzvot positives, qui ne dépendent pas du temps, hommes comme femmes, sont obligés, midéoraita, de le faire. Donc a priori, le Birkat Amazon, c'est une obligation pour les femmes, midéoraita, o enam chayavim Minatora Ou bien c'est possible de dire qu'elles ne sont pas soumises à cette mitzvah, Minatora. Pourquoi ? Parce que c'est marqué dans le passout, ve'achalta ve'esavata ou ve'rarta Donc tu mangeras, tu te rassasiras et tu béniras. Ala aretsa tova asher natanlach Sur la bonne terre qu'il t'a donnée. Et on sait que la terre n'a pas été donnée aux filles. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait la répartition de la terre derrière d'Israël, sauf exception des bnotes l'offrade, on a été selon les maisons paternelles et pas selon les maisons maternelles. Donc asher natanlach, ça s'adresse aux hommes et pas aux femmes. Donc certains disent que dès là on voit que l'obligation de faire Birkat Amazon, puisqu'elle est ala aretsa tova asher natanlach, elle n'est pas sur les femmes. En vérité, il n'y a aucune différence d'après l'alaha, c'est-à-dire que les femmes soient obligées de faire le Birkat Amazon. Oui. Est-ce que c'est d'ordre Minatora ou Midera Banan ? Ça ne change rien dans le concret. Ça change quoi ? Ils ne pourront pas rendre quitte un homme gadol de leur obligation. Pourquoi ? Parce qu'on a expliqué que c'était une obligation déoraita pour les hommes qui sont après Bar Mitzvah. Et puisque c'est une obligation midoraita, ils ne peuvent pas être rendus quitte par quelqu'un qui a une obligation moindre. Et puisque pour les femmes, on a un doute est-ce que c'est une obligation midoraita ou midera banan, elles ne pourront pas rendre quitte de Birkat Amazon, un homme. Avala ktanim, mais les petits, khayavim et Birkat Amazon, ils sont obligés de faire Birkat Amazon midivre et sofrim, d'après une obligation rabbinique, kede lechan ham be mitzvot, afin de les éduquer aux mitzvot. Donc chez les petits, il n'y a même pas un doute. Est-ce que c'est d'oreita ou de rabanane ? C'est seulement midera banane pour l'éducation. 3 personnes qui ont mangé du pain ensemble. Ils sont obligés de faire le zimun, c'est-à-dire l'invitation au Birkat Amazon, kodem Birkat Amazon. Ça veut dire qu'avant de faire Birkat Amazon, il y en a un des trois qui va inviter les autres à faire le Birkat Amazon. C'est quoi cette Birkat Azimun ? Cette bénédiction de l'invitation. S'ils étaient entre trois et dix à manger, il y en a un, deux qui disent « Bénissons celui de qui on a mangé ». Et tout le monde répond « Béni soit celui dequel on a mangé et que par sa bonté est notre vie ». Et lui, il doit reprendre cette phrase et dire « Baruch, chachal nous michélo, c'est-à-dire s'inclure dans cette bénédiction ». Avant le zimun, il y a toujours une petite phrase d'introduction. Cette phrase d'introduction, c'est une phrase de « savoir vivre ». Étant donné que la personne qui va faire le zimun, elle joue un rôle de leader, entre guillemets, c'est lui qui va diriger le Birkat Amazon. Alors avant de le faire, il demande l'autorisation à ses pairs. C'est la raison pour laquelle il y en a qui disent « Birchout maranan vera banan vera botaï ». Il y en a qui disent « Birchout » s'il y a des présents « Birchout à Kohen ». Des fois « Avelan venivrir ». Des fois, c'est en yiddish. « Raboï samirin benchen ». À chaque fois, il y a cette petite phrase d'introduction avant le zimun, elle est par « Derechéretz ». On ne vient pas prendre un rôle comme ça et l'arracher au public. On demande d'abord au présent, avec votre autorisation, on va faire le Birkat Amazon, et après on commence « Birkat à zimun ». Donc c'est amené comme ça dans l'Alakha, dans le Mishnabura et autres, qu'il faut, avant de commencer le zimun, demander l'autorisation à tous les présents. « Alakha gimel » « V'acharka homer » et après il dit « Baruch ata Hachem elokeh noumelech olam, azen elta olam koulou betouvo ». Ça veut dire qu'une fois qu'on a fini le zimun, il fait le Birkat Amazon, « Avoa hot » « A tché gomer arba brachot » jusqu'à ce qu'il finit les quatre bénédictions. « Ve'en onim amen, acharkol bracha ou bracha » et ils répondent « Amen » après chaque bénédiction. Parce que tout celui qui répond « Amen », c'est comme s'il a dit l'abraha dans le dîme de Shoméa Keone, comme si celui qui a entendu, c'est comme si celui qui a dit « Attention, aujourd'hui on n'est plus tellement noé comme ça, on n'a plus tellement l'habitude de faire comme ça, on fait comme ça dans le cas où on a des gens à table qui ne savent pas faire le Birkat Amazon, donc on le fait à voie haute pour les rendre quittes, mais même quand on fait aujourd'hui à voie haute pour rendre quittes, chacun dit à voie basse avec celui qui dit à voie haute et on s'arrête, on va un petit peu en décalage pour pouvoir s'arrêter juste avant l'abraha, répondre à « Amen asabraha » et continuer. « S'il y avait plus que dix personnes, mes Amenim Bachem ont fait le zimoun avec le nom de Dieu. » « Ketsad » « Comment ? » « A Mevarech Homer » « Celui qui fait la bénédiction, il dit « Nevarech » « Le'éloquenu shachanu michelot » « Bénissons à notre Dieu duquel on a mangé. » « Re'enonim » « Baruch elokenu shachanu michelot v'tuvuchayenu » « Comme c'était précédemment » « Juste en rajoutant le nom de Dieu. » « Veo choser veomer » « Et lui, il continue et il dit « Baruch elokenu shachanu michelot v'tuvuchayenu » « Matril birket amazon » « Il commence birket amazon » « Dolchulchanaruch » « C'est marqué qu'on ne dit pas comme le Rambam » « Nevarech l'éloquenu » « Mais on dit nevarech éloquenu » « Pourquoi ? » « Parce que quand on dit l'éloquenu, c'est comme si on amène une bénédiction à Dieu. » « Nevarech l'éloquenu » « Comme s'il avait besoin. » Alors que quand on dit nevarech éloquenu, c'est « Bénissons notre Dieu. » « Nevarech l'éloquenu » « C'est comme si on envoie une bénédiction à Dieu. » « Nevarech éloquenu » « C'est qu'on bénit Dieu lui-même. » La différence, elle est, c'est que selon le langage de Tehilim, c'est marqué « Baruch huamim éloquenu » « Pas l'éloquenu ». « Comme si c'était quelque chose qui avait en plus et qu'on lui adressait des bénédictions. » « On bénit celui qui a la source de toutes les bénédictions. » « Celui qui prend un repas dans la maison où il y a des jeunes mariés. » Depuis le moment où on a commencé à s'occuper des besoins du repas et donc de faire toutes les préparations, jusqu'à 30 jours après le mariage, il dit « Nevarech ch'a simcha bimono » Il ajoute une formule spéciale puisque la joie est dans sa demeure. « Tout le monde répond « Baruch ch'a simcha bimono » « Ch'a simcha bimono » « Vem a yu Asara » « Si il y avait dix personnes, « Nevarech » Il dira « Nevarech l'éloquenu » « Che'a simcha bimono » « Ch'a simcha bimono » « Ve'anonym » « Baruch éloquenu » « Che'a simcha bimono » « Ve'chent, c'est houda « Che'osim » « Ota achar anissouim » « La même chose, tous les repas que l'on fait après le mariage « Mechamat anissouim » qui sont organisés par rapport au mariage « Achne masachodesh » « Pendant douze mois » « Mevarech » « Il dira « Asha simcha bimono » » C'est-à-dire qu'avant, cette bracha que nous on rajoute uniquement pendant les cheva brachot c'était pendant presque un an c'est-à-dire même peut-être plus qu'un an depuis le moment où on a commencé les préparations du mariage et que donc on organisait les repas pour le mariage pendant le mariage les sept jours après le mariage un mois après le mariage jusqu'à un an après le mariage ça veut dire que lorsqu'on invitait quelqu'un on lui disait « Viens manger à la maison » il y a les jeunes mariés alors on faisait « Baruch » « Asimcha bimono » L'alacha aujourd'hui n'est pas comme ça l'alacha il est qu'on fait ça uniquement pendant les sept jours du mariage les cheva brachot et pas mais avant ça pouvait être pendant un an comme ça tout le monde doit faire « Birkata mizimun » comme on est obligé de faire « Birkata mazon » même des koanim qui mangent des corbanotes dans l'Azara et on va dire qu'une partie du repas c'est des koanim qui mangent leur terouma c'est-à-dire ce qu'ils ont reçu en prélèvement obligatoire et l'Israël ils mangent quelque chose de quelque chose qui n'a pas de Kedusha c'est-à-dire qu'en vérité ce qu'on est en train de nous dire ici c'est que chacun mange quelque chose qui n'est pas seulement différent au niveau peut-être du goût ou de la préparation mais qui est différent même au niveau de Kedusha c'est que le Kohen il mange quelque chose qui a été sanctifié et le Israël quelque chose de donc le fait qu'ils soient ensemble ça donne l'obligation de faire le Zimun on ne peut pas inclure dans les 3 et dans les 10 des femmes des serviteurs et des petits par contre un groupe de femmes peut faire Zimun pour elles-mêmes un groupe d'Avadim peut faire Zimun pour eux-mêmes et un groupe de Kedanim aussi par contre à cause de la légèreté des mœurs on déconseille de faire un groupe de personnes où seraient mélangés les femmes les serviteurs mais les femmes peuvent faire Zimun en elles-mêmes ou les serviteurs quand ils sont eux-mêmes à condition de ne pas faire avec le nom de Dieu Andriginos c'est un androgyne où il est à la fois avec des signes qui montrent qu'il est un homme et à la fois des signes qui montrent qu'il est une femme il fait le Zimun pour d'autres androgynes par contre il ne peut pas faire Zimun et il ne rentre ni les femmes parce qu'il a un côté homme et ni les hommes parce qu'il a un côté femme parce que c'est un doute c'est celui dont les parties génétales sont recouvertes et on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il est il ne fait pas du tout Zimun pour d'autres et même pour il ne fait pas du tout un enfant qui sait à qui on fait la bénédiction qui a conscience on peut l'inclure dans le Zimun même s'il a 7 ou 8 ans et donc il inclut que ce soit pour 3 que ce soit pour 10 les amène à laf donc ce n'est pas lui qui fait Zimun mais lui il peut compter l'alakha aujourd'hui c'est qu'on a l'habitude de ne pas inclure quelqu'un s'il n'a pas 13 ans et donc le non-juif on ne peut pas faire le Zimun sur lui de quoi on parle ici on parle d'un cas très très particulier on parle de quelqu'un qui est en cours de conversion qui a déjà fait la Mila qui va se convertir mais il n'a pas encore eu toute sa guéroute il n'a pas encore par exemple été au migvé il n'est pas complètement converti alors jusqu'à la dernière minute on ne pourra pas le compter dans le Zimun et c'est seulement après son migvé qui pourra être compté dans le Zimun on ne pourra pas faire Zimun uniquement pour quelqu'un qui a consommé un casait de pain et plus ça veut dire 27 grammes et plus s'il y a 7 personnes qui ont mangé du pain il y en a 3 qui ont mangé que des légumes ou bien c'est du jus de poisson donc ça peut être un morceau de poisson on peut les inclure et les compter dans les 10 pour faire le Zimun avec le nom de Dieu à condition que celui qui fait le Zimun et le Birkat Amazon à voix haute ce soit parmi ceux qui ont mangé du pain mais s'ils sont 6 à avoir mangé du pain et il y en a 4 qui ont mangé uniquement des légumes ou autres ils ne peuvent pas s'associer jusqu'à ceux qui ont mangé le pain ça soit la majorité visible ça veut dire 7 et plus dans quel cas on parle si c'est pour faire le Zimun à 10 mais pour 3 il faut 3 personnes qui aient mangé au moins un casait le volume d'une olive de pâte soit environ 27 grammes ou 30 grammes et après on fera le Zimun donc pour 3 il ne peut pas y avoir de rov il faut qu'il y ait 3 qui aient mangé du pain il y a 2 personnes qui ont mangé ils ont terminé leur repas il y a un 3ème qui vient et lui il a mangé maintenant ils peuvent manger avec lui quoi que ce soit ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment ils n'en peuvent plus vous mangez quelque chose avec lui même si ça soit n'importe quoi du repas un morceau de légumes par exemple là ça peut compter qui s'associe avec eux et ça fait 3 et le plus grand la personne la plus importante qui est parmi ceux qui sont attablés ou c'est lui qui fait le Birkat Amazon à voix haute pour tous avec le Zimun même s'il est arrivé en dernier on l'honora du Birkat Amazon seulement le il peut être il peut dire non je ne veux pas faire Birkat Amazon la même chose pour le Kohen c'est marqué que tu dois sanctifier le Kohen et lui proposer le Birkat Amazon alors s'il ne veut pas faire il n'est pas obligé de faire il y a 3 personnes qui ont mangé ensemble il ne faut pas qu'ils se séparent maintenant qu'ils finissent le repas et qu'ils fassent Birkat Amazon donc il ne faut pas qu'il y en ait un qui décide allez moi je fais Birkat Amazon et je vous laisse ainsi 4 et 5 il faut attendre pour qu'on ait 3 personnes qui fassent le Zimun Véchicha maintenant 6 ils sont 6 les Chalecs qui peuvent se séparer Adasara et faire 2 groupes de 3 et plus mais Asara ou le Mala s'ils sont plus que 10 il ne faut pas qu'ils se séparent s'ils sont un groupe plus que 10 Adesrim jusqu'à 20 à 20 ils peuvent se séparer comme ça ils font le Zimun en 2 groupes chez Kholzman chez Khalecou parce que tout le temps où ils vont se séparer tant qu'en se séparant ça fait 2 groupes qui peuvent faire un Zimun chacun à son niveau ils peuvent se séparer en 2 groupes 3 personnes chez Baou Mishalosh Khabourot chez le Shlocha qui sont venus chacun d'un groupe de 3 on va imaginer une très très grande salle de mariage très grande salle de gala où il y a des centaines de personnes et donc il y a 3 personnes qui sont venues de 3 groupes différents c'est à dire de 3 tables différents ou de 3 endroits différents de la salle et qui se sont retrouvés ensemble à la fin sur la même table eux ils ne peuvent plus maintenant se séparer pourquoi ? parce que chacun il était Chayev de Zimun quand il était dans sa première table et ils n'ont pas fait Birkat Amazon maintenant quand il s'est déplacé il était dans un autre endroit et qu'il se retrouve à 3 ils ne peuvent plus compter et retourner sur l'endroit où ils étaient précédemment ils doivent faire le Zimun à pas par contre si chacun il a fait Zimun dans son groupe ils peuvent se séparer ils ne sont pas Chayev de faire le Zimun parce qu'ils ont déjà fait Zimun précédemment parce qu'on a déjà fait Zimun sur eux il y a 3 personnes qui sont là pour manger ensemble mais pas la même chose même si chacun il mange son propre repas ils ne peuvent plus se séparer vous allez dire oui mais ils ne partagent pas le même repas on aurait pu penser que Zimun c'est quand on partage le même repas là chacun il a mangé différemment ça ne change rien maintenant c'est le fait qu'ils sont qu'ils ont fixé qu'ils soient ensemble qui fait qu'ils sont obligés il y avait deux groupes qui mangeaient dans la même maison quand une partie peut voir l'autre partie du groupe ça veut dire du groupe opposé ils peuvent faire un seul Zimun c'est à dire quand j'ai un groupe qui est dans un coin de la salle un autre groupe qui est dans un coin de la salle on va imaginer qu'il y a peut-être un mur ou quelque chose qui sépare mais qu'il y a une ouverture à tel point qu'il y a une partie du groupe A qui peut voir la partie du groupe B ils peuvent faire Zimun ensemble par contre sinon s'ils ne peuvent pas se voir alors chacun fait Zimun à sa place maintenant s'il y a quelqu'un qui sert de l'un à l'autre et lui il va d'un groupe à l'autre pour servir ils sont donc comme associés pour un seul Zimun même s'il y a une partie qui ne voit pas l'autre partie à condition qu'ils puissent entendre clairement la personne qui fait le Birkat Amazon à voix claire il y a trois personnes qui ont mangé il y en a un qui est parti il est parti et il a vaqué à ses occupations Korim l'eau on l'appelle pour qu'il se concentre et qu'il écoute bien ce qu'ils sont en train de dire et on fait Zimun pour lui même s'il est dans le chouk par exemple il est juste à l'entrée de la maison et lui il les quitte et quand il reviendra à la maison il devra refaire le Birkat Amazon puisqu'on a dit précédemment que celui qui sort sans faire le Birkat Amazon et qui revient alors il doit faire le Birkat Amazon mais s'ils sont dix qui est parti et qui est dans la rue on ne peut pas compter sur lui jusqu'à qu'il revienne il s'assoit avec eux pourquoi ? parce qu'on doit dire le nom de Dieu et ce n'est pas qu'à voix de dire le nom de Dieu si on n'est pas dix et là ils ne sont pas dix ils sont neuf plus un à l'extérieur ça ne marchera pas ils sont trois qu'ils ont mangé ensemble et un d'eux a fait Birkat Amazon sans Zimun tout seul mais on peut quand même le compter dans Zimun et les deux seront quittes de l'obligation de Zimun et lui il n'est pas quitte avec ce Zimun parce qu'on ne peut pas faire Zimun rétroactivement il y a deux qui ont mangé ensemble chacun doit faire le Birkat Amazon à pas et le deuxième il dira après chaque bénédiction et il est quitte c'est le din celui qui entend c'est comme s'il dit donc il ne dira pas il doit entendre tous les mots du Birkat Amazon et répondre Amen aux bénédictions une femme peut faire le Birkat Amazon il rentre quitte son mari mais ils seront quittes les Chachamim ils ont dit que soient maudits celui dont la femme et les enfants lui font la bénédiction pourquoi ? parce que ça veut dire qu'il n'a pas appris et s'il devait apprendre alors il aurait dû le faire avant et ne pas arriver à une telle situation d'ailleurs la Gemara dans Yerushalmi elle va plus loin elle dit maudit soit celui qu'un enfant de 10 ans le rend quitte alors qu'il en a 20 ça veut dire qu'au bout d'un moment il faut se prendre en main et décider d'étudier la Torah alors là à priori on se pose une question on a dit au début du Pérec qu'une femme ou un enfant ne peuvent pas rendre quitte un grand de quoi on parle ici dans le cas où le grand a mangé il n'est pas rassasié comme il n'est pas rassasié il n'est pas chayav de Birkat Amazon d'après la Torah leur obligation elle est seulement Midera Banan donc puisque l'homme qui n'est pas rassasié il n'est pas chayav de Birkat Amazon seulement Midera Banan et qu'une femme ou un enfant ou un Éved ils sont obligés de faire Birkat Amazon comme Midera Banan là ça marche qu'un peut rendre quitte l'autre malgré que ce n'est pas conseillé ou les fichar motimotam katam ou Éved ou Hicham Midera Chuvatam c'est pour ça que peuvent les rendre quitte un Katan ou un Éved ou une femme de leur obligation parce que c'est le même niveau d'obligation Rabbanan Rabbanan mais s'il a mangé il s'est rassasié que là il doit faire le Birkat Amazon d'après la Torah à ce moment là Ben Hichak que ce soit une femme Ben Katan ou un petit Oéved ou un serviteur En Motsim Otam ne les rend pas quitte Shekol HaKhayav Bédavar Minatora car tout celui qui a une obligation d'après la Torah En Motsim Otam Mider Chuvatam ne peuvent pas se rendre quitte et là HaKhayav Béoto Davar Minatora Kemoto seulement quelqu'un qui est autant HaKhayav Minatora que lui juste pour le cas où des fois on rend quitte les gens pour Birkat Amazon sans rentrer maintenant dans la différence Midera Banan Midoraita on va dire que vous avez des invités il y en a qui ne savent pas faire Birkat Amazon on fait le Birkat Amazon à voix haute c'est bien de prendre l'habitude de leur donner un Birkat Amazon pour qu'ils puissent suivre parce que dans les posts Kim c'est marqué que si la personne elle ne comprend pas et que c'est du Lashon à Kodesh est-ce qu'on est quitte ou pas la majorité des Akharonim ils disent que si c'est avec le Birkat Amazon que l'on fait aujourd'hui ils sont quittes malgré tout on dit que c'est bien que la personne elle dise le Birkat Amazon mot à mot alors c'est difficile de faire répéter les gens mot à mot mais peut-être préparer des Birkat Amazon par exemple en phonétique pour ceux qui ne savent pas lire de manière à ce que quand on fait le Birkat Amazon à voix haute alors tout le monde fait à part il ne faut pas avoir honte qu'on a fini de manger et que des fois on a des gens qui n'ont pas l'habitude de faire Birkat Amazon surtout au Shabbat et Yom Tov quand on a des invités il faut faire le Birkat Amazon à voix haute pour les rendre quitte halacha yudzayna n'ichna setzel acherim quelqu'un qui rentre chez d'autres personnes ou matza mevachim be Birkat Amazon et ils leur font et ils les trouvent qu'ils sont en train de faire le zimoun im matza mevarech homer si lorsqu'il rentre celui qui se prépare à Birkat Amazon il dit nevarech ve ou on est lui il dit baruchou ou mevorach ve im matza ou chim onim si il les trouve dire baruch shachan michelou ou on est acharen amen il dit simplement amen avec eux alors aujourd'hui c'est comment la halacha c'est dans le Shranarour c'est marqué qu'on dit baruchou mevorach shemot amid le olam vaed ici ils sont dix ils disent baruch eloquen ou mevorach shemot amid le olam vaed voilà pour le perek d'aujourd'hui on se retrouve très rapidement pour la suite de notre limoud